Le Bougou Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sort, si tu pidois, taïma ta chino du néné. La Bougou Congolais, une phrase de la França Ocla, d'où elle-même, la Bougou Congolais. Elle n'a pas d'or, elle n'a pas d'or. Elle n'a pas d'or, elle n'a pas d'or il néné, elle n'a pas d'or. le choc. Afrique! Il faut que les chocent, je fais mes raconté, je sais, il faut que tu ne voudras descendre! Tu veux ? Tu veux que si tu ne voudras? Tu veux que tu ne voudras? Tu veux que tu ne voudras y te vois? Tu veux qu'il ne voudras! Viens. Afrique! Il faut que tu ne voudras. Tu ne voudras pas. Tu ne voudras y te ne voudras ! Pour que tu ne voudras. Tu ne voudras. C'est comme celui du gore. Y'a fraise. Y'a au. Y'oh. Y'oh, d'ailleurs. Personne, s'il y a ma mbadyu, Vous n'en avez pas la poche à ça. Paroubine, c'est un Кuba qui est lié. Elle n'est pas la poche à le mbadyu. Paroubine, n'est pas la poche à la poche à la piscine. Je suis un peu comme ça. Je suis un peu comme ça. Paroubine, n'y a pas la poche à la poche. Le mbadyu, la poche à la poche à la poche. La poche à la poche. Elle n'a pas ce qui est à l' olması. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un Master en Finance et une spécialité en Assurance et Gestion des Risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, Etat-du-Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Je suis très 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 heureux de savoir que vous êtes là et aussi dire aussi aux Congolais que j'ai appris comme tout le monde les campagnes qui vont être lancées contre moi. Vous savez, moi comme je le dis toujours, je ne change pas de position. Je suis difficile à intimider et surtout difficile à fléchir. Moi, ma technique, c'est laquelle ? Je vous explique comment je fonctionne. Moi, quand on m'attaque, j'essaie, avant de répondre, de voir qui est derrière celui qui m'attaque. Donc, si je me rends compte que celui qui m'attaque n'est qu'un sous-traitant, tout ce que moi je fais en ce moment-là, c'est de m'attaquer à la personne qui l'envoie. Parce que j'estime que dans la vie, il faut avoir des positions. Et ces positions, on doit les assumer. Moi, j'ai assumé le mien. Mes positions, je les ai assumées. Je les assume et je continuerai à les assumer. Parce que je suis quelqu'un de vrai, naturellement et foncièrement, je suis ce que je suis. Donc, je n'ai pas le temps de faire l'hypocrisie. Ça me coûte beaucoup de temps, ça me prend beaucoup d'énergie et ça me prend beaucoup de temps. Donc, je ne peux pas. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'argent et surtout beaucoup d'énergie. Et je n'en ai pas d'ailleurs. Vous voyez ? Donc, du coup, moi, quand les gens vont commencer à m'attaquer, ce n'est pas à eux que je m'attaquerai. Pas du tout. Pas à eux que je m'attaquerai. Je m'attaquerai dans le bateau de l'outil d'abarou. Je connais qui vous envoyez. Je connais combien vous leur donnez. Ne vous en faites pas. On est mieux informés, mais alors à la minute. Donc, si jamais j'apprends des choses, vous ne s'en faites pas, j'agirai en conséquence. Vraiment en conséquence. Et en même temps, il faudrait dire aux Congolais une chose. J'ai comme l'impression que dans ce pays, dans ce monde, Nambo-Kanabie, surtout, lorsque vous donnez l'impression, pas lorsque vous donnez l'impression, mais lorsque vous êtes pollu, vous êtes courtois, vous évitez les problèmes. Les gens pensent que vous êtes faible. Alors que vous ne l'êtes pas. Non, vous ne l'êtes pas. Il y a des gens qui pensent que... C'est comme un imbécile. On ne le gagne jamais dans la bêtise. L'imbécile vous gagnera toujours dans la bêtise. Parce que c'est son lieu de prédilection. Tu ne peux pas affronter un con dans la connerie. Il va te battre. Il est ceinture noire dans la connerie. Il vit dans ça. C'est comme dans les jeux de buzz. Moi, je ne peux pas gagner, je ne peux pas gagner, parce qu'il y a des gens qui ne vivent que de ça. Ils n'ont pas de retenue. Ils n'ont pas de... Quand tu vois déjà quelqu'un parler librement de quelqu'un, vous comprenez tout de suite que l'éducation n'est pas compliquée. Oh, il y a des problèmes, il y a six, tout ça. Et ça dit non. Et donc, cette semaine, je vais la remplir dans mon délai. Mais il y a des gens qui me soutiennent. Beaucoup. Il y a des gens qui me critiquent aussi, c'est vrai, je les encourage. Il n'y a pas de problème. Mais il y a beaucoup qui me soutiennent. Et ceux qui me soutiennent me font déjà énormément plaisir. Ceux qui me soutiennent me prennent déjà en charge convenablement. Ils savent comment attaquer ceux qui m'attaquent. Je ne serai pas à laisser tous parce que l'équipe est belle, elle est belle. Elle va te soutenir. Depuis hier, il n'y a que de soutien, de soutien, de soutien, de soutien. Je ne peux que dire merci à ces gens. Merci à ces gens. Au début, il y a des gens qui m'aiment bien. Tu réfléchis sur le soutien. Tu es bien à réfléchir sur le soutien. Tu es bien à réfléchir sur le soutien. Et c'est tout comme ça. Il est important de le faire. Tu m'aimes, merci. Tu ne m'aimes pas, tant pis. Le point sur la situation de Goma, après le volcan. L'agence rwandaise de l'environnement a publié des prélèvements qui écartent pour l'instant la libération des gaz sur le lac Kivu. La situation revient petit à petit normale. Plusieurs personnes gagnent leur maison. Les travaux de réparation des infrastructures endommagées ont commencé, entre autres les réseaux électriques, la distribution d'eau. Et puis, grâce à l'Union européenne, une partie de cette province est connectée à la station rwandaise de l'électricité pour permettre à la population d'une partie des Goma d'accès à l'eau potable. Des citernes ont été déposées dans les zones mal approvisionnées. Les banques restent encore fermées, contrairement au souhait de certains opérateurs économiques. En fait, en gros, si vous comprenez en gros, on veut simplement nous dire que jusque-là, la situation n'est pas totalement maîtrisée. C'est ce que l'on veut faire. On veut nous dire, mais en passant par des Français, AC et tout ça, on veut simplement nous dire que la situation n'est pas totalement maîtrisée. Ça veut dire que les gens qui rentrent à Goma ne sont pas des gens qui devraient rentrer maintenant. S'ils rentrent à Goma, c'est parce que là où ils vivent, ils vivent dans des conditions les plus précaires que possible. Vous avez vu les images, on est en train de donner des gens la soupe, soupe, nabasagne. Aucun citoyen ne voudrait vivre cette humiliation et modèle O. On ne peut pas vivre comme ça. Et l'État doit prendre ses responsabilités. Le gouverneur de la ville de Goma doit prendre des responsabilités pour donner la nourriture aux gens, nourrir les gens. Et c'est possible de le faire avec une petite organisation. C'est possible de le faire. Que font vos entreprises ici qui font quoi en réalité ? Mais qui mettent l'argent en contribution. Qui mettent toutes ces choses en contribution et apportent ça aux gens de la ville de Goma. Ce n'est pas quand même... Moi, j'estime que ce n'est quand même pas normal. L'eau dont on parle, ce n'est pas tout à fait vrai partout. Non, cette situation est une situation de quelques coins seulement au Bazanamaïté. Non, mais la question de l'eau demeure une question, une véritable problématique. Il ne faudrait pas qu'on se cache. Sur ce côté-là, le gouvernement a encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup pas faire. Mais alors, beaucoup pas faire. Regardez comment Goma s'organise. Regardez comment... Vous allez voir que de l'autre côté, il y a de l'ordre. Mais chez nous, c'est le désordre. Mais véritablement, le désordre. Il faut dire, c'est vrai, que la situation, les gens se battent, le gouvernement se bat pour remettre les choses en place. Mais dans la manière dont le gouvernement se bat, on sent effectivement qu'il y a beaucoup d'amateurisme. On sent effectivement qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de la prise en compte des réalités sur terrain. On comprend toutes ces choses-là. Mais il faudrait aller plus que ça. Mais non, nous, parce que nous connaissons nos faiblesses, nous connaissons nos difficultés, nous connaissons que nous ne pouvons pas faire mieux que ça. Alors, commençons à mieux prévenir les choses. C'est déjà une très bonne chose. La fondation Denise Niakiro a envoyé des vivres et beaucoup de moyens à l'OVG. C'est une très bonne chose. Le gouvernement congolais, le chef de l'État, a instruit à ce que l'on donne à l'OVG, qu'on donne le matériel à l'OVG, qu'on essaye d'exploiter convenablement l'OVG. C'est une très bonne chose. C'est parmi des véritables et des très bonnes mesures. Le chef de l'État encore demandait à ce que l'on fasse avec l'excellence Boudimbu de regarder un peu la situation du lac. Est-ce qu'il peut y avoir un problème là-bas ? Ils sont en train de faire des recherches. Ils se rendent compte qu'on est à l'abri du danger. Mesdames et messieurs, excusez-moi de vous dire cette chose. Ça me dérange un peu. J'ai entendu une prière d'un frère. Je ne vais pas citer son nom ici. Mais n'arrête pas de prière. Il y a des volcans. Il y a des volcans. Il y a des volcans. Non, mais soyez en sérieux. Il se fâche contre les volcans. Il y a des volcans. Il y a des volcans. « Volcans, atenez-les au manteau ! » « Volcans, amoliment, volcans ! » Mais écoutez, écoutez, écoutez. C'est quoi cette affaire ? La parole de Dieu n'abrutit pas quand même. Le volcan, ce n'est pas un démon. C'est nous, les hommes, les humains. Nous, nous, les humains. C'est nous qui avons trouvé le volcan là-bas. Entre nous et les volcans, les volcans n'est pas formés après nous. Nous sommes nés après les volcans. Nous sommes venus, nous avons trouvé les volcans là-bas. C'est nous qui avons trouvé les volcans là-bas. C'est nous qui avons construit sur les volcans et non l'inverse. Vous construisez au bord du... Au bord... Il y a l'ac. Vous construisez au bord des océans. Vous construisez sous les montagnes. Mais vous ne faites pas des études pour d'abord savoir montagne, comment tu vas. Comment tu t'exprimes. Parce que l'homme a la capacité de parler à la nature. L'homme a la capacité de communiquer avec la nature. Parce que la nature communique. La nature n'est pas miouette. La nature vous donne sa position. Et quel avantage aujourd'hui ? La nature peut vous dire que je vais frapper dans 10 ans. Je vais frapper dans 15 ans. Je vais parler dans 20 ans. Mais prenez des précautions. Vous, vous ne faites pas des précautions. Vous ne prenez pas des précautions. Et puis après, vous allez attaquer, vous allez dire à Dieu, Seigneur, dis au volcan de cette terre. Non mais attends, le volcan parle. Vous, vous avez parlé pendant des temps, pendant des années et des années. Le volcan ne parle qu'une seule fois où vous vous fâchez. Ce n'est pas le problème du volcan. Moi, quand on m'a demandé de faire une prière comme ça pour attaquer les volcans, je me suis tué. Et les gens qui sont autour de moi me disent « Mais oh, je ne sais pas si vous avez dit l'ensemble, mais vous n'avez pas dit qu'il n'y a pas dit. » Il n'y a pas dit que vous n'avez pas dit. Les volcans ne sont pas dit. « Oh, il n'y a pas dit que vous n'avez pas dit. » L'expression n'est pas dit. Ceux qui ne sont pas qui ne sont pas les conditions. Ceux qui ne sont pas les conditions. Ceux qui ne sont pas les conditions. Ceux qui ne sont pas les canalisations et les gens qui ne sont pas les orientés les volcans à l'âme. Mais tout le monde, c'est là où la nature s'est fâche, c'est là où l'homme a mal construit. C'est là où l'homme est en... en s'en est mal amouté. La nature, vous n'allez pas dire à la nature de se séparer de vous. Ce n'est pas possible. Entre l'homme et la nature, c'est nous qui avons trouvé les volcans là-bas. Alors, pourquoi vous voulez chasser les volcans ? Les volcans n'ont pas un esprit. Il n'y a pas un esprit des volcans. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas qu'on ne vous trompe pas. Si le volcan a un esprit, c'est un esprit de la créature, disons du créateur, c'est Dieu lui-même qui a fait le volcan. Dieu nous a créé lui, il nous a créé, il a créé le volcan aussi. Nous, à son image, le volcan, la dimension, la dimension, c'est la dimension. Alors, pourquoi vous allez vous battre contre ce que Dieu a créé ? Pourquoi ? Vous avez fait un esprit et 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 vous avez fait un esprit. Mais il n'y a fait un esprit. Je n'y a fait un esprit. Vous avez fait un esprit. Non, ne nous attaquons pas au volcan. Soyons calmes, ne portons pas rancune contre le volcan. Le volcan n'a pas de problème. Le volcan n'a pas de problème. C'est l'incapacité que nous avons eue à lire le langage du volcan. Le volcan nous a parlé. Le volcan nous avait déjà averti. Le volcan avait déjà dit que je vais rentrer en éruption. Le volcan avait déjà dit que j'ai gardé beaucoup sur assez longtemps sans dire que je vais maintenant parler. Ça fait 20 ans que je n'ai rien dit. Ça fait 18 ans que je n'ai rien dit. Il faut maintenant que je parle. Mais alors, c'est à vous de décider. C'est à vous de voir. Ah non, le volcan veut parler. Éloignons-nous un peu. Bon, il faut laisser quand même la nature, l'espace, tant qu'il y a le volcan en place. avant. T'as dit de Britney, c'est à vous de Smoke. Parce qu'il y a men par pour que les volcans partent où ? Parce que les volcans ne sont pas les volcans et ils ne sont pas les volcans Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des prières Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des prières Et lis-moi Non, mes frères, arrêtons Arrêtons ça, s'il vous plaît, arrêtons Et puis ma prière, c'est qu'on vous ment On vous ment, pour rien On dit, mais Maintenant, tout ce que vous mourez là-bas C'est l'homme lui-même, c'est l'homme C'est l'homme Catastrophe naturelle, ce n'est pas Dieu Catastrophe naturelle, c'est le langage de la nature La nature s'exprime Et il faut laisser la nature s'exprimer Parce que nous, nous exprimons tous les jours La nature Et ça, c'est l'habitude D'ailleurs, nous faisons mal à cette nature Nous polluons les eaux Nous empoisonnons la terre Nous empoisonnons l'atmosphère L'homme est méchant L'homme est méchant, il a tout détruit dans ce monde Il a tout détruit Et la nature commence parfois à se venger Parce que la nature nous dit Mais vous êtes irresponsables Dieu nous a créés pour que l'homme et la nature vivent en communion En cohérence Je veux dire, en cohésion Mais nous, c'est nous qui rompons les liens Nous rompons les liens, nous ne voulons pas entendre ça Nous sommes tellement égoïstes et irresponsables Regardez comment nous nous comportons face à la nature Qu'est-ce que nous n'avons pas fait subir à la nature ici ? Nous polluons les airs Nous polluons l'eau Nous polluons tout Nous polluons tout Et nous empoisonnons tout Alors Qu'est-ce que vous voulez ? À cause du lucre À cause de l'argent On a tout détruit Nous subissons aujourd'hui Bah, parfois Bah, ben Ben, vengeance soit là La nature s'évenge aussi La nature s'évenge aussi Je ne suis pas le défenseur du volcan Je suis le défenseur de la nature Donc, à un moment donné Qu'on arrête un peu Nous nous demandons Moi, je suis parmi ceux qui pensent Qu'on peut mettre les choses ensemble Que les gens peuvent vivre librement Et les volcans peuvent vivre aussi librement Éclipses solaires On nous demande de mettre des lunettes Non, parce qu'il y a des lunettes Mais c'est un fait naturel Il faut voir la nature s'exprimer Dans toute sa splendeur Mais il n'y a pas mieux que ça Ça, c'est ma contribution à moi Vraiment Je demande au gouvernement De prendre des précautions Pour que pas que les situations De goment seulement N'aura pas Les gens sont construits À côté de l'eau Les gens sont construits Les gens sont construits À côté de l'eau Les gens sont construits À côté de l'eau Les gens sont construits À côté de l'eau Sans que les gens Ils ne sont construits À côté de l'eau Ils ne respectent Aucune notion d'urbanisation Aucune notion d'urbanisme Et t'as la place Regardez vos constructions Anarchiques À côté de l'eau Alors que c'est interdit À l'endroit C'est trop superstitieux C'est trop quand même Tout n'est pas forcément spirituel Il y a des choses Qui sont physiques Arrêtez de tout spiritualiser Arrêtez de tout spiritualiser Vous allez trouver des versets Pour tout Oh la Bible l'a dit J'ai entendu quelqu'un dire Pour tout Vous allez faire des choses Pour tout Vous allez faire des choses Avec des choses Pourquoi la blague On va jouer Pourquoi ? Pourquoi la blague Vous savez C'est que les gens Vivent là-bas Et vous vous amusez Et vous arrivez Vous allez faire des choses Avec des choses Vous allez faire des choses Un knock Vous allez répondre On n'y a pas Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne veux pas blaguer Avec Dieu Non On ne joue pas avec Dieu Respectons la nature Comportons-nous bien Soyons des formes Des humains responsables Prenons soin de la nature. C'est la responsabilité que Dieu nous a donnée sur terre. Dieu a dit à Adam, cultive. Il a dit améliore, change, répare, reconstruit. Mais on est dans tout sauf dans le sérieux. Du gangterisme politique de Victor Wakwenda sur pied de violation des statuts de Ludepes. Engagé Ludepes devant les tiers. Alors, en depuis des attaques dont elle est victime, la société Kibali métamorphose le OULE grâce aussi à la rélevance minière au ZTD. Et lui, c'est Joël Cadet, Impact News. Bientôt, le remplacement de gouverneur déchu. C'est l'avenir qui le titre. Mbossoe Bati se concerte à 15 jours de la clôture de la session de mars. Mesdames et Messieurs, hier, la première dame, la très distinguée Denise Nyakeru, elle a été invitée à une activité pour soutenir les gens de Goma. Et c'était au Palais du Peuple. Elle était accompagnée par plusieurs autorités, comme l'excellence Boudimbu, il était là. M. Ngobi là aussi. M. Mbosso, c'était vraiment beaucoup de gens. Il y avait l'excellence Patrick Mouyaya, ils étaient là. Congo Beuse était là aussi pour faire la rétransmission de la cérémonie. Vous avez tous suivi à la télévision. Il faut rappeler que ce n'était pas l'initiative de la première dame. Auquel cas, ça aurait été beaucoup plus splendide, beaucoup plus important que ce qu'on a vu hier. Mais la première dame, je crois qu'elle va se rendre, selon ce que nous apprenons, elle se rendra à Goma, où il y a ma victime, alors qu'il y a Kouna, peut-être. Donc, il y a des informations. Un communiqué de la Mouka, c'est que le communiqué du Présidium au regard de manœuvre à l'Assemblée nationale, en bref, le communiqué veut tout simplement dire que la Mouka de Martin Fayou estime que la loi au niveau de l'Assemblée nationale sur la réforme de l'Assemblée nationale, il y a un député, je crois, un ou deux députés de l'Assemblée nationale. Et donc, M. Mozuto, qui est élu aussi, a été élu, et qui s'est supplié en termes de la Mouka, parce qu'il n'a jamais renoncé dans le mandat à l'AE. Donc, ils sont là quand même, ils sont plutôt comptés pour les actes de deux ou trois. Il y avait aussi M. Fabrice Pouéla, je crois, qui a traversé. De l'autre côté, il est maintenant ministre. Il est très à l'aise d'un fonctionnaire ministre. Il ne veut même plus entendre parler de la Mouka. Il est là. Donc, voilà. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. État de siège et vacances parlementaires au menu des échanges entre Mbosso et Baati. Subtivu, les autorités et sources scolaires demandent aux chefs des établissements d'inscrire sans condition les élèves déplacés de Goma. Quelqu'un m'a fait une remarque sur... Je vais envoyer ça à Jérémy, mais encore une fois, il ne l'a pas donné. C'est un Congolais qui me parle de... Je veux vraiment, véritablement... Je veux me mettre à regarder profondément sur la question. Je veux dire, 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 je on m'a dit, on m'a dit je n'ai pas encore vérifié et je veux vérifier on m'a dit qu'il y a un vrai désordre laissé par Bato Makenaki à l'Utangalibosso disons M. Buakonga beaucoup de choses qu'il a eu à créer Tissiko est donc créé ma problème et que le nouveau ministre n'a pas encore réglé on va voir, on va voir comment ça va se passer et si Moïne Donzang il promet de s'investir pour l'application effective du système LMD dès la prochaine année académique je me rappelle il y a une fois j'ai tourné une émission avec Moïne Donzang et M. Moïne Donzang m'avait parlé de beaucoup de problèmes, entre autres plusieurs promesses du chef de l'Etat qui ne sont parfois pas réalisées ça c'est M. Moïne Donzang mais là je me retrouve dans une situation où lui-même fait des promesses est-ce qu'il en a vraiment le moyen de le faire est-ce que nous allons aller au système LMD parce que nous voulons simplement aller au système LMD parce qu'il est bon parce qu'il est bien est-ce que nous avons préparé les terrains pour ça est-ce que nous avons fait des études et des analyses profondes pour dire bon on peut aller au système LMD la grande question que nous devons nous poser sur la question de l'enseignement avons-nous combien d'universités combien d'instituts supérieurs et toutes ces instituts et toutes ces universités-là forment quel type d'hommes dans quel secteur et quel est le besoin primordial de ce pays pour avoir des universités est-ce que ça répond au problème ou ça crée le problème ? C'est des questions Kinshasa, la direction générale des migrations expulse un groupe d'étrangers détenant des visas non conformes avec la DGM ces derniers temps donc la DGM contrairement à Ndengraki avant ce n'est plus un cartel des gens qui protègent les étrangers aujourd'hui la DGM et comme il s'ouvre aux actes d'un situation irrégulière on met la main sur toi et on te ramène chez toi dans ton pays c'est exactement comme c'est à l'Arabie Sopé en Chine à Dubaï dans d'autres pays ceux qui se jouent au Sili tu commences à fouir parce que tu te dis mais qu'est-ce qui peut m'arriver de mal ? qu'est-ce qui peut m'arriver de pire ? et aujourd'hui on subit la même chose donc nous avons quand même eu une certaine liberté pour la DGM à Zongissa et c'était les cas qu'ils ont eu à faire donc DGM et Zongissa qui prennent à Bato et Bélé dans Bokanabango et c'est très bien moi j'encourage la direction générale de la DGM j'encourage toute l'équipe qui travaille là-dessus pour régler ces questions-là procès caméré le juge rejette la demande de rétransmission en direct des audiences Sud-Oubangui pour la bonne audience il y a public non avant tout comme on a eu on a eu on a eu on a eu parce que il y a eu on 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 a eu je prends l'opinion en témoin je prends-tel en témoin on va se concentrer sur nous-mêmes et pleuider comme ça Sud-Oubangui le budget de la célébration du cinquantenaire de la ville des Zongo chiffré à plus de 450 000 dollars la réforme de la CENI la MUCA accuse l'Assemblée nationale de préparer une nouvelle fraude en imposant une loi au profit des jimonnés du couple FCC la cour de cassation saisit l'Assemblée provinciale pour autoriser la poursuite ou la poursuite de Ngobila le ministre de l'Intérieur des Pes désigné gouverneur intérimaire selon l'alerte de l'OVG la possibilité d'une éruption à terre ou sous le lac ne peut toujours pas être exclue pour le moment Samaloukonde rassure le député du Nord Kivu et la reprise de la reprise pardon en charge des déplacés Fifi Masouka gouverneur intérimaire du Lolaaba avait doté le chef de l'État d'une résidence officielle moderne à Colosie non madame le gouverneur le chef de l'État est déjà bien même si le chef de l'État vient dans un village il vivra dans la plus belle hutte dans la plus belle case que possible donc le chef de l'État n'est pas à prioriser dans la ville de Lolaaba ceux qui sont à prioriser là-bas c'est la population qui n'a pas d'eau qui n'a pas d'électricité et qui vit dans des conditions déplorables donc concentrez-vous d'abord sur votre population au lieu de vous concentrer sur Dieu en fait le chef de l'État dans votre image peut être comme un Dieu vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu si vous n'aimez pas les gens qui sont autour de vous commencez d'abord à donner un bon logement l'habitat aux habitants de Lolaaba après vous allez donner son chef de l'État parce que le chef de l'État n'en a pas besoin pour que le chef de l'État vienne dans Lolaaba ça peut prendre encore 6 mois, 9 mois, 10 mois ou parfois une année le Joseph Kabila Kabang qui était président pendant 18 ans combien des fois il est allé à Lolaaba ça veut dire ce n'est pas en donnant un chef d'État une résidence c'est bien mais ça c'est pour servir à quoi ? vous allez encore dépenser beaucoup d'argent pour le maintien vous allez pour la maintenance pour préparer pour arranger tout ça c'est beau mais c'est précaire concentrez-vous l'argent il y a un bon il y a une habitation et l'asphalte il y a deux avenues et il y a un quartier il y a aussi possible concentrez-vous sur votre population d'abord le chef de l'État après aimer d'abord ceux qui sont autour de vous avant d'aimer ceux qui sont loin de vous le chef de l'État il y a des milliers de kilomètres très loin il est bien c'est le citoyen le mieux protégé de notre pays alors vous n'allez pas donner encore à celui qui en a déjà donné à ceux qui n'en ont pas qui sont chez vous là-bas et vous ferez vous ferez oeuvre utile Denise Nyakiro Mossou Kodia je l'ai dit tout à l'heure ils ont prépare à une soirée de solidarité pour Goma moi-même j'étais là aussi hier j'étais là j'ai vu comment ça se passait et voilà à la RVA les agents ont manifesté ce lundi 31 mai devant la direction générale pour exprimer leur ras-bol ils accusent le DGAI Pambou Pambou de mauvaise gestion maltraitance contre les délégués syndicaux intimidation refus de l'audit alors c'est vrai que beaucoup d'agents m'ont contacté personnellement pour parler de cette question mais comme je n'ai pas beaucoup d'éléments je ne sais pas aborder je demande aux agents de la RVA de part et d'autre si vous avez des éléments appelez-nous donnez-nous des éléments bon le Barnabiso parfois Christian au petit Carabiso au petit Carabiso t'es rien la petit Carabino parfois nous avons des éléments nous avons des éléments ceux qui ont des éléments nous avons des éléments nous avons des problèmes donc nous avons des problèmes appelez-nous donnez-nous des éléments tous ceux dont on a besoin c'est des éléments des faits ma accusation le travail est à l'arrêt à la régie des voies aériennes les travailleurs conditionnent la reprise par le paiement des arriérés des salaires le DGAI fait la sourde oreille il ne veut entendre personne il refuse tout dialogue avec la délégation syndicale ces agents de la RVA accusent plusieurs mois d'arriérés des salaires pour les 1,6 pour le vôtre 10, 20 ou 40 mois insoutenable pour une entreprise qui ne manque pas d'argent avec la GOPAS rédivance aéroportuaire subvention de l'Etat c'est des propos que nous récoltons sur internet et nous avons besoin de beaucoup plus d'éléments d'abatto basali sur place Corneille Nanga met la pression pour quitter la SONU il a discuté ce jour avec le ministre de l'Intérieur sur les discussions en cours sur la CENI nous attendons la nouvelle loi pour que ceux qui doivent nous remplacer viennent nous remplacer alors au sujet de la balance commerciale excédentaire de 2 milliards de dollars fin avril 2021 ce sont les efforts concentrés il y a non seulement rigueur il y a Moussala mais aussi volonté dans l'IGF il y a service financière moi je suis conscient de l'IGF et j'ai vu encore pour parler de l'IGF j'ai vu cette fois-ci un autre groupe de musiciens maintenant qui n'est pas l'IGF et Julien Linguete on appelle maintenant Julien Linguete le super flic on l'appelle aussi le pitbull des finances congolaises dans l'IGF il y a 6 cas donc il y a un peu un peu il y a un peu il y a un peu dans 15 jours nous devrions aller en vacances sauf si l'état de siège nous contraint à pouvoir travailler et nous avons pensé que certaines questions peuvent trouver des réponses par échange physique au lieu de correspondance pour terminer c'est la fondation katanguese que je demande la dissolution karma dissolution de cette histoire parce qu'en réalité ça gêne les mœurs mesdames et messieurs le voyage est prévu pour la fin du mois si vous avez des contributions à le faire faites-le s'il vous plaît apportez le sourire à ceux qui en ont besoin et ceux qui sont dans le besoin qu'elle a peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC mouna et tazini mouna et tazini collettons et comme il au relleno bonheur voie duprès aлатé à l' Ergebnis gmama samira apte aux alina posa yambinzo dakala mayeb procrastination et ali baby to yo chez mamma samira mansop de lillou qu'on peut le voir comme on a t il n'a pas bt pour le corps qui nous connaît taille yu pas numéro numéro 938 avenue maurice na new york adresse il ya entrepôt 12 40 avenir andol dans les banques tu as là yoko vandakoteka mbissia koka ouka mongoussou ma fouta un billard et coco maloko la zucca n'ayou yoyo comme bonne mama samira ma kyan bae ... Au Yoki. Au Talibins, au Mouli, à mon destinatio, il y a un contrat à tout. Seul, partenaire immobilier sûr. Objectif Habitat Asbel, Maman Moseka. Côté est commis au style là. Et pas en abyssant, nougou, nougou et zalaté. Tu m'aider dans la île, tu commis dans la tête. Maman Moseka, partenaire yassure. Côté est commis au style là-haut. Afin que les gens soient basés à la servie, Mbalo, Platinum, Gold, Silva. Platinum, 6 000 $. Gold, 4 500 $. Silva, 3 500 $. 20 sur 20, Nama Loukou, Nama Kadam. Nouvelle zone économique Péné-Péné. 400 mètres carrés, payable en 12 tranches. On n'a pas de sécurité, t'auras-tu rare. Maman, leur maman a une opportunité à Koma Nagombe. Aveni Loukoussa, numéro 5, Rompoué Forestcom. Objectif Habitat, votre objectif. Le Bougou Congolais, unis par le sang, Unis dans le fort pour l'indépendance. 1 Le Bougou Congolais, unis par le sang. Agrowth, I bois, le esprit, Le cuau buzz pour la shirt, Unis dans le bonheur. Pour l'indépendance plus céréciaux, Unis dans le bonheur imagine Zier willenable. Alor Muchas, An wilde, Alma petitean, Nani